... Nouvelle semaine, nouveau jour, et bien, nouveau défi, également de nouvelles réalisations pour nous. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie, chers amis téléspectateurs, pour vivre encore ce moment de télévision. C'est le 91e numéro de Nopinden, votre émission matinale. Et comme je le disais tantôt, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie, n'est-ce pas, Fugécia? Bonjour, Marshall, bonjour, chers amis téléspectateurs. Effectivement, c'est un réel plaisir de vous retrouver et surtout de partager avec vous de la bonne humeur de quoi agrémenter votre journée. Merci en tout cas de votre fidélité. Eh oui, votre fidélité qui d'ailleurs nous motive vos différentes participations au débat également nous encourage à mieux vous servir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettons sur le tapis de Nopinden ce jour un sujet d'une importance capitale. Il s'agit des comptes dormants. Exactement, Marshall. Notre thème du jour est intitulé « Les comptes dormants qui profitent ce sommeil ». Absolument. Et pour ce fait, nous avons des invités judicieusement choisis pour vous. Et si vous voulez découvrir leur profil, il vous suffit de rester avec nous. Dans quelques instants, vous saurez tout sur leur identité. Mais en attendant, nous vous invitons à découvrir ces merveilles du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, de très belles images que vous découvrez quand vous êtes au pays, le Bénin. C'est, je vais dire, cette diversité culturelle qui me fascine beaucoup quand je me retrouve chez moi. Je parle de cette diversité de faune, cette diversité aussi de la flore que nous retrouvons dans l'alboré, la takora et la donga, n'est-ce pas, Fuginsia ? Oui, oui, vous avez totalement raison. Comme on le dit souvent, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et moi, je dirais tout simplement que le Bénin est le berceau culturel de l'Afrique. Vous avez entièrement raison. Le Bénin est le berceau culturel de l'Afrique. Nous avons le plaisir de représenter, évaluablement, le Bénin sur ce plateau. Et ça se passe comme ça tous les lundis, mardis et mercredis. De la bonne humeur pour vous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, nous allons accueillir, sans plus tarder, notre humoriste. C'est bien sûr l'Espan humour, n'est-ce pas, Fuginsia ? Oui, exactement. Nous n'allons pas l'accueillir déjà sur ce plateau. Il est déjà là, à ma droite. Abdel Aziz, bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Alors, Abdel, comment allez-vous ? Je me porte très bien. Je suis fière de vous voir. Bien habillée. Bien habillée. Comme on le dit, localement habillée. Oui, oui, on valorise la culture africaine. Ah, n'est-ce pas ? C'est assez important. Ça, c'est très bien. Alors, vous étiez déjà mercredi dernier sur ce plateau. Vous avez vraiment fait beaucoup rire. J'espère que nous allons rire encore davantage aujourd'hui. Et c'est quoi le menu du jour déjà ? Bon, aujourd'hui, avant que je ne commence, il y a un conseil que j'aimerais vous donner, et aux téléspectateurs aussi. Parce que c'est très important, c'est très important. Précisez vos prières, s'il vous plaît. Parce que j'ai un ami qui a fait la prière d'être président. Actuellement, il est le président de l'association des jeunes chômeurs de mon quartier. Pardon ? Il est le président de l'association des jeunes chômeurs de mon quartier. Parce que les chômeurs ont aussi une association ? Oui, ils ont ça. Il y a plein de chômeurs maintenant, donc il doit y avoir les associations. Donc, précisez vos prières. Si tu es président de la République, mets ça dans la prière, Dieu va comprendre. Donc, lui l'a décidé, ou il a prié dans ce sens ? Il a prié à du président, Dieu l'a donné au président de l'association des jeunes chômeurs du quartier. C'est pas vrai. Quand je parle du chômage, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, et on doit le respecter. Il a fait beaucoup de biens aux chômeurs. Il a sauvé la vie de beaucoup de chômeurs. En quoi faisons-nous ? Non, c'est un bosse. En quoi faisons-nous ? Je parle du gary. Le gary a vraiment sauvé beaucoup de chômeurs. Le gary national, il faut le saluer. Oui, oui. Ah oui, le gary, c'est que vous devez être amis au gary. Vous ne bougez pas sur le gary. C'est le mais, ça. Personne ne peut oublier ça. Mais ce qui m'a sauvé du chômage, j'ai eu l'occasion. Peut-être que c'est la ma chance d'être le maître d'études d'un enfant. Vraiment, l'enfant, il est nul. On ne dit pas ça, mais il est nul. Mais ce qui m'a plus fait peur dans l'affaire, c'est que son père, c'est un gros bras. Non, le gars, c'est un costaud. Donc, premier jour d'études, je viens, je lui fais un petit coup de mathématiques, juste vérification pour voir le niveau du petit. Je mets 6 plus 5. Un truc simple comme ça. Le petit, il regarde, il dit égal à 8. Donc, le truc tellement, ça m'a choqué. Donc, moi, il a giflé. Ça m'a trop énervé. Donc, son père, quand il a vu l'enfant pleurer, il sort. Il giflé en même temps? Oui, parce que il a trop énervé. 6 plus 5. En fin de 7. Il fallait lui expliquer doucement. Non, 6 plus 5, tu dois donner la réponse déjà. Donc, le père, comme il est costaud, il sort. Il vient, il dit, qu'est-ce que mon enfant a fait? Puis, tu l'as giflé. Il y a des vieux-pères. Ton enfant ne connaît pas 6 plus 5. Il est égal à 8. Quand le père appelle son père, vieux-père. Oui. Ah, moi aussi, j'ai peur. Quelqu'un, c'est un seul bras, ça fait 4 fois moins mes bras. Il a fait comment? Il était calme. Et puis, il regarde, son enfant fait, Junior! Donc, tu as dit 8 plus 5 égale à 6, égale à 8. Tu ne peux pas dire que c'est égal à 14? Ah, vraiment, le père aussi, hein? Ah, le père me regarde, il dit, maître, est-ce que ce n'est pas ça? Il dit, papa, vrai, vrai, pour vous dire la vérité. 6 plus 5 égale à 11. Mais souvent, ça peut monter jusqu'à 14. Moi, ils ne vont pas venir me frapper à cause de son enfant. Qu'est-ce que si, vous ne le dites pas. Il faut vraiment éviter ça. Il faut éviter ce genre de problème. Mais il y a un truc que je dois dire aussi, parce que les gens, ils ont peur de la mort, on parle de la mort, ils ont peur. Nous, on n'est pas peur de la mort. Il n'y a pas de concours ni des armes pour mourir. Tout le monde va y passer. On est tous en rang. On est en rang. Donc, il ne faut pas trop vous gêner. Mais on est en rang. Aller comme ça. Mais ce n'est pas une raison aussi pour rester derrière, hein? Il faut provoquer la mort, hein? Ce n'est pas une raison pour l'éviter. Il ne faut pas aller provoquer la mort, mais quand on dit que quand quelqu'un espère qu'il ne va pas mourir, il faut savoir qu'il a un rang. Non, mais vous savez, on dit souvent, on ne voudrait pas être la queue. Mais pour la mort, on veut être la queue. La queue même, c'est petit. La queue même, c'est petit. Même s'il y a un préqueur, là. On veut être ça pour la mort. Donc, on va avoir les comportements pour éviter ça. Non, ça, c'est l'essentiel. Bon, parce que pour aujourd'hui, la plus grosse surprise, vous pouvez faire ça pour la fin. Ah, d'accord. Oui, oui. Et puis, on va garder effectivement la surprise pour la fin, chers amis téléspectateurs. Merci à vous, Abdel Adel. Oui, merci beaucoup, Manda. Je vous rappelle que la dernière fois, vous m'avez vraiment fait un blanier avec votre mot sur... La mathématique. Oui, la mathématique. J'espère que vous n'allez finir par inscrire votre comédie. Oui, oui, oui. Et voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Figesia ? Et si on chantait un peu ? Ah oui, et si on dansait un peu. Mais est-ce que vous savez que j'ai toujours battu le record de la meilleure danseuse sur ce plateau ? Ah oui, qui a dit ça ? Ah, vous voulez... Qui vous a noté ? Vous me sous-estimez ou vous voulez, comme on le dit, compétir ? Allons-y avec le clip du jour. Sous-titrage ST' 501 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 Donc le problème résulte de l'ignorance de nos concitoyens qui ne savent pas que lorsque quelqu'un décède, il faut rapidement organiser sa succession et contrôler son patrimoine, patrimoine immobilier comme patrimoine mobilier et donc les ressources à la banque. Voilà les axes sur lesquels aujourd'hui les tribunaux se penchent très souvent. À Ton, il n'y a pas que les cas de décès. Il y a certaines personnes qui vivent encore mais qui sont peut-être en situation de handicap, qui ne peuvent pas peut-être signer ou qui ne peuvent pas parler avec l'agent, le banquier en question pour exprimer son désir. Et là on dit, bon vous ne pouvez pas toucher à votre compte au nombre d'années qui passaient, peut-être huit ans après on déclare le compte demain. Quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment. Il y a ce cas, il y a aussi le cas de certaines personnes qui sont emprisonnées pour de longs moments et qui donc voient leur compte se retrouver dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, il faut saisir la banque d'un courrier pour expliquer sa situation et exprimer le désir de reprendre le contrôle sur son compte. La banque a des procédures en la matière que le banquier va nous expliquer. Mais s'il y a de la part de la banque une réticence qui n'est pas justifiée, le seul recours dans ce cas c'est de saisir le tribunal en responsabilité de la banque. Et les débats se font et la plupart du temps la situation est débloquée. Alors M. Moukwati, je veux rebondir sur l'intervention du maître Atoun. Quelle est donc la procédure à suivre quand il s'agit des comptes demain au niveau de la banque ? Voilà, tout à l'heure je disais que la banque a le devoir d'appeler son client. Et donc pendant, après huit ans, la banque a encore deux ans pour rechercher le client. Ça fait donc dix ans. Si après les deux ans de recherche, on ne retrouve pas le titulaire ou ses ayants droit, la banque transfère les fonds du compte dormant vers la BCAO. Après dix ans ? Après dix ans. Donc deux ans après que le compte soit déclaré dormant ? Non, huit ans après le compte est déclaré dormant. Oui, oui. Le transfert des fonds deux ans après à la BCAO. Oui. M. Cédrega, si nous sommes dans un cas où le titulaire du compte décède, combien de temps disposent les ayants droit pour réclamer donc le compte ? Je veux partir d'un exemple. Oui. Le père décède, il a un compte dans une banque. Les enfants sont informés ou ils ne sont pas informés. Dans tous les cas, ils ont le droit d'écrire à n'importe quelle banque pour s'informer si l'oeuvre de fin perd à un compte ou pas. Mais il est difficile pour la banque de donner des informations sur un compte qui n'appartient pas au titulaire. Et donc en tant qu'ayant droit, ils doivent aller comme maître l'a dit vers le tribunal, obtenir une ordonnance de destination de liquidateur. Et donc avec cette ordonnance, ils peuvent avoir l'information qu'ils veulent. Oui. Et il revient alors à la banque de leur expliquer la procédure à suivre pour pouvoir avoir les fonds sur ce compte. Mais est-ce qu'avec le certificat de décès et peut-être si c'est le fils légitime ou l'enfant légitime de l'ayant droit, est-ce que ça ne suffit pas déjà pour attester que bon, je suis quand même représentant de mon papa ? Parce que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si mon père est encore vivant mais qui n'a pas les aptitudes pour venir vers la banque, pour signer et avoir droit à ce qui lui revient, est-ce que je ne peux pas en fonction de ces liens qui nous... Il y a des problématiques en la matière. Il y a des gens qui sont déclarés incapables, c'est-à-dire qui ont un problème, un handicap lourd. Là, il faut faire recours à la justice pour pouvoir obtenir la désignation d'un tuteur ou d'un curateur. C'est-à-dire quelqu'un qui va te suivre, qui va accomplir les actes de la vie civile en telle lieu et place. Ça, tu es encore vivant mais atteint d'un handicap. Et ça, ça se règle au tribunal. En fait, tout se règle au tribunal. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est le décès advient et vous êtes nombreux. Il y a plusieurs successibles. Donc, qui va aller à la banque pour aller réclamer les sous au nom des autres successibles ? Et parfois, même dans les familles, c'est des discussions qui se mènent à l'autre. C'est moi, je dois réclamer. Et ça, je n'ai parfois des contentieux qui durent dans les tribunaux des années. Et pendant ce temps, le compte est bloqué et dormant. Je pense que tout à l'heure, on va revenir sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les dispositions à prendre pour éviter de tomber dans ces cas de situation de compte dormant et ne pas pouvoir obtenir ce qu'il y a dans ce compte-là. Mais avant, nous allons suivre quelques réactions de nos concitoyens que Heureuse Danonde a rencontré dans la ville de Cotonou. J'ai des comptes à la banque. Qu'est-ce que vous entendez par compte dormant ? Expliquez-moi, envoyez-moi sur le terrain, compte dormant, comment ? J'ai un compte à la banque et ma petite pension passe par là, approvisionnée. Il faut trouver d'abord, avant d'approvisionner. Si vous trouvez l'argent, vous allez déposer là-bas, non ? Vous ne trouvez pas la chose, comment vous pouvez déposer ? Moi, ma petite pension ne transite par là. J'en ai beaucoup. J'ai trois comptes dormants. Pourquoi ça dort ? Oui, ça dort parce que je ne vends pas assez pour laisser dans une banque mon argent. Je les utilise aussitôt. Donc, le compte épargne, mais plus dynamique, je vais dire. J'ai lu quelque chose sur le WhatsApp récemment et ça m'a, disons, beaucoup instruit. C'est pas bien de garder en secret les comptes que l'on a vis-à-vis de sa famille. Lorsque vous décédez, c'est difficile pour vos parents de rentrer en possession de vos sous qui sont en banque. En principe, si je dois aller ouvrir un compte en banque et s'il y a de l'argent dedans et je décède, pas moi, on suppose. Je décède. Donc, ça veut dire que j'ai ouvert avec des adresses. J'ai laissé des adresses, j'ai laissé sous couvert. Plus ou moins, le plus souvent, on demande sous couvert de qui et vous mentionnez. Maintenant, si la personne, une fois, un an, deux ans, trois ans, il ne vient plus en banque, il doit quand même se poser la question. Pourquoi ce monsieur-là n'est plus arrivé ? Donc, il doit consulter son comptable. Il peut l'appeler d'abord. Si ça ne marche pas, il doit avoir les sous couverts. En ce moment-là, il doit appeler les parents pour dire, votre papa ou votre maman a tel sou dans son compte. C'est ça. La faute, c'est au banquier. En principe, ils doivent renseigner leurs clients sur ces cartes de figure. Parce que moi, je ne suis jamais renseigné sur ça. Si ce n'est pas sur les was-op que j'ai lu ça, je ne saurais pas. Puisque le problème se pose déjà, nos gouvernants doivent prendre des dispositions pour que cela ne continue pas d'être. Si c'est un test de loi, si c'est quelque chose qu'ils vont prendre pour pouvoir arrêter la saignée, il vaut mieux le faire. Parce que le banquier, lui, il est là, c'est un commercial. Lui, c'est vrai qu'ils doivent nous donner des informations. Mais comme c'est dans leur intérêt, ils ne font rien pour que ça avance, pour que la population ait une clarté. Mais la priorité, c'est les banquiers. C'est eux qui devraient quand même courir. Parce que ça leur donne des intérêts. Il ne faut pas qu'ils aillent toujours avec intérêt. Et ça se limite là. Non, ce n'est pas possible. Voilà, les banquiers sont tellement indécés. Il y a eu également plusieurs réactions, surtout par rapport aux difficultés qui peuvent vous amener à laisser un compte dormant. Et aussi, quand ça arrive, comment est-ce que la banque devait normalement se comporter ? Mais ce qui n'est souvent pas le cas, maître Atout, vous avez suivi aussi les réactions ? Absolument, absolument. Je pense que, comme on le dit, on est dans un état de droit. Et nos concitoyens ne sont pas toujours informés. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faut aider les gens à savoir ce que recèlent nos dispositions légales. Et en la matière, les banquiers sont évidemment les premiers indécés à juste titre. Ça dit qu'il faut en permanence marteler ces dispositions-là pour que ça imprègne nos concitoyens. D'accord. Alors, M. Cédric, vous avez écouté aussi les interventions. Vous avez été surtout indécé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Bon, je crois que le maître a déjà répondu à ma place, je vais dire. D'accord. Comme il a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais la part de responsabilité est là. Mais est-ce que vous faites ce travail de sensibilisation sur le terrain ? Bon, pas sur le terrain. Le terrain, quand on va sur le terrain, c'est pour aller à la recherche des clients. Oui, quand je parle du terrain, c'est-à-dire avec les clients. Oui, les clients qui viennent souvent à la banque et autres, on leur donne les informations utiles. D'accord. Mais pour les comptes dormants, il faut faire un travail. Il faut checker tous les comptes de la banque, sortir les comptes dormants et maintenant commencer le travail de recherche des titulaires de ces comptes-là. Mais est-ce qu'à partir d'un moment, la banque ne peut pas faire le compte et voir, voilà, tel client, ils ne font plus de mouvement dans leur compte et les contacter ? Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans une banque, on vous donne la possibilité de donner votre adresse et l'adresse d'un proche à vous. C'est pourquoi au début, je parlais d'une durée qui n'allait pas jusqu'à huit ans. Je dis à partir de six mois, la banque tchèque les comptes qui sont restés sans mouvement créditeur ou débiteur. Et donc, on commence par rechercher ses clients à partir de six mois déjà pour leur demander, écoutez, venez, même si c'est un franc, faites le dépôt sur le compte pour que le compte soit fonctionnel à nouveau. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Mais l'autre problème aussi, c'est le manque d'informations qu'il a essayé de nous justifier. Mais est-ce qu'il n'y a pas une procédure quand même pour rappeler ? Aujourd'hui, on a tellement... Oui, c'est-à-dire qu'il faut dire que je pense que sur ce terrain-là, la BCA, on n'a pas mis en place des mécanismes assez efficaces et des mécanismes qui permettent à nos concitoyens, pour la plupart qui sont analphabètes, donc ne sont pas du tout éveillés à ce genre de réalité d'être en permanence inondés d'informations. D'accord. Maître Atou, nous allons revenir, juste après cet appel téléphonique. Nous allons essayer de joindre notre économiste monétariste en ligne. Bonjour, docteur Tanguy Bagudi. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Je vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes économiste et monétariste. Vous êtes sur ce plateau pour débattre du sujet, les comptes dormants qui profitent de ce sommeil. Déjà, je voudrais savoir, nous parlons de comptes dormants, qui vraiment profite de ce compte-là, de ce sommeil-là ? Les comptes dormant, c'est un peu les comptes que des particuliers ouvrent dans les institutions financières, et qui, pour une raison ou pour une autre, ces comptes ne sont pas mouvementés pendant un certain temps. Alors, tous les comptes profitent. Dans l'actualité, les comptes profitent avec ça, en fait. D'accord. C'est-à-dire que la législation prévoit un certain temps, et qu'au-delà de ce temps, le contenu de ce compte est versé dans le service du prison, soit le poste du dépôt, soit le service dormant. D'accord. Il y a un temps, il y a un délai, qui dépend que les institutions financières doivent respecter avant le réversif le montant de ce compte-là pour le prison. D'accord. Alors, quelques petits soucis techniques pour rejoindre Ali, notre correspondant. Je pense qu'on va revenir pour vous appeler, parce qu'on n'arrive pas à vous entendre ici, sur le plateau. Je vous rappelle, dans quelques instants, mon docteur Baguidi. D'accord. Merci. Monsieur Cédric, quel est le mécanisme à mise en place par les banques pour vérifier si le titulaire d'un compte est bel et bien vivant ? Le premier, la première information d'un compte, c'est l'adresse. Il y a l'adresse, il y a le numéro de téléphone. Voilà qu'au Bénin, nous sommes nombreux à être des locataires, donc l'adresse change à tout moment. Exactement. Et donc, c'est le numéro de téléphone qui est dans le dossier, qui est souvent utilisé. C'est une boîte postale, il y a des courriers qui sont faits et qui sont déposés dans cette boîte-là. Mais les adresses de résidence, les banques confient souvent ces titulaires de compte-là à des cabinets qui mènent les enquêtes et font des retours à la banque. Alors, les frais de tenue de compte, je voudrais y arriver. Est-ce que c'est les mêmes frais de tenue de compte lorsqu'un compte est dormant ? Lorsqu'un compte est dormant, il n'y a plus d'opération sur le compte. Ainsi donc, les frais de tenue de compte ne passent plus. Alors, en tant que nous avons établi à nouveau la liaison avec notre économiste, je disais tantôt, est-ce que nous pouvons savoir ce que la loi prévoit justement en matière de traitement des comptes dormants au Bénin ? Ce que la loi prévoit là, c'est que lorsque votre compte n'a pas eu de mouvement, vous n'avez pas fait de retrait et que vous n'avez pas eu de contact avec votre compte pendant une durée d'un an. Et ça dépend aussi de la nature des comptes, si c'est un compte épargne ou un compte courant, si c'est un compte épargne, la durée un peu plus longue, si c'est un compte courant, je crois, c'est 6 mois. Si vous faites 6 mois sans mouvement de votre compte, le compte devient d'abord inactif, ensuite le compte devient dormant. Et lorsque le compte est dormant, la loi prévoit que l'institution financière concernée doit faire tout possible pour prendre contact avec le titulaire du compte. Si cette démarche n'a pas abouti à quelque chose, si cette démarche n'a pas abouti à quelque chose, c'est-à-dire que la banque n'a pas eu de contact avec le titulaire du compte, le compte devient dormant. Donc une période de 3 à 6 mois pour les comptes courants pour devenir pensionnatif et de 6 à 1 à 1 pour devenir comptes dormants. D'accord. Et mes collègues comptes épargne, c'est de 6 mois pour votre compte inactif. C'est un an pour devenir comptes dormant. D'accord. Mais généralement, le problème que nous rencontrons, ou bien le problème que les citoyens rencontrent et ceux qui nous ont dit, c'est qu'ils n'ont forcément pas habileté à rentrer en possession de ces fonds qui se trouvent au niveau de ces comptes dormants, malgré qu'ils présentent les pièces nécessaires. Il y a toujours un petit blocage. Mais par contre, la loi numéro 2016-10 du 10 juillet 2016 dit, en son article 2, ayant droit à toute personne physique ou morale, qui est en vertu d'un lien juridique établi avec la titulaire. Mais pourquoi est-ce que, généralement, on n'arrive pas à entrer en possession de ces fonds-là ? Ça, c'est compliqué. Je crois, au niveau des comptes, le banquier même, il a intérêt à prendre contact avec le propriétaire pour qu'il récupère ce fonds. Il n'a pas intérêt à bloquer les choses, sauf si le contenu du compte n'est pas suffisamment intéressant pour lui permettre de faire cette démarche et aller vers le client sinon. Normalement, si les conditions sont réunies, que votre droit de propriété est établi, il n'y a pas de problème de récupérer son argent. Mais où va donc l'argent de ces comptes dormants et à quoi servent généralement ces fonds ? Alors, tout à l'heure, je lui disais, la loi prévoit que pendant les 10 premières années, si on ne trouve pas le propriétaire, l'argent reste au niveau de la banque. Donc, ça s'occupe à la banque. La banque va l'utiliser pour ses opérations en courant. Mais au-delà de ça, la banque doit renverser l'argent à l'État, au trésor. Et même au niveau du trésor, l'argent est disponible pendant encore 30 ans. D'accord. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans ces pièges de comptes dormants ? Ou comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce qui nous revient ou ce qui revient au titulaire du compte dormants ? La plupart des temps, la raison fondamentale des comptes dormants, c'est lorsque quelqu'un qui a ouvert le compte, décidez sans vous avertir ses proches qui l'ont fait dans une explication financière. Ou que lorsque vous êtes enfant, vous êtes jeune, un parent qui a les moyens de décider de vous ouvrir un compte et de laisser de l'argent. Et donc, lorsque vous serez adulte, lorsque vos études exigèrent des comptes et des modalités, et que ce parent ne vous dit pas qu'il vous l'a ouvert. Donc, le compte va tomber dans cette difficulté de compte dormants sur ceci. Donc, en réalité, ce n'est souvent pas une nuance que les comptes deviennent dormants. Parce que si le titulaire sait, il ne va pas laisser de comptes sans mouvement. Donc, la plupart des cas, c'est des cas d'utilisateurs, des cas de parents qui ont ouvert les comptes et qui n'ont pas avancé les bénéficier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument que les gens soient informés de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez un compte, même si vous avez un peu d'argent là-dessus, il faut faire des opérations. On a dit tout à l'heure pendant 3-6 mois, si vous avez un compte courant, un compte courant, c'est un compte sur le cas où vous faites toutes les opérations. Mais la banque n'a-t-elle pas aussi une responsabilité dans ce silence-là à ne pas déclarer les comptes dormants assez tôt pour quand même permettre aux héritiers ou aux héritières de bien pouvoir bénéficier de ce qui leur revient de droit ? Voilà ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. La banque a l'obligation de prendre contact avec le client dans le contexte devenu inactivité. Les banques qui sont obligées de le faire, elles le prévoient. Maintenant, s'ils ne le font pas, ça, je ne peux pas dire pourquoi ils ne le font pas. Est-ce qu'on a la possibilité de poursuivre aussi la banque lorsqu'ils ne mènent pas cette démarche ? Bien sûr, on a la possibilité de contre-attaquer, de demander des comptes à la banque pour dire que mon compte est en train de passer en dormant et que vous n'avez rien fait. Vous ne m'avez pas prévenu. Alors, ce que la loi prévoit, c'est que lorsque le montant n'est pas très intéressant, la banque n'est pas obligée de le faire. Parce que les coûts de recherche, cela peut être suffisant. Mais le compte peut ne pas être intéressant pour la banque, mais intéressant pour le client en question. Oui, bien sûr, j'essaie. J'essaie. Donc, la banque, c'est qu'en prenant contact avec la personne, il y a peut-être qu'il va récupérer. Parfois, il y a cette difficulté pour la banque. Si je prends contact avec le bénéficiaire, il va venir faire les enfants, te prendre son argent. Et ça a des difficultés. Mais si les difficultés ne sont pas moindres, ce n'est pas des difficultés, malheureusement. Parce que ce n'est pas l'agent de la banque qui profite de ce compte. L'agent, l'agent ne peut pas profiter à un individu, ça peut profiter à l'inflation financière. Donc, je ne comprends pas qu'un agent, un individu, a décidé de ne pas faire ce document, cette édition de la banque, parce que si l'agent et l'agent vont profiter, l'agent profite à la banque. Et les agents sont assurmentés, ils ont l'obligation d'être en contact avec le client. S'ils ne le font pas, ils ne font pas le faire. Merci beaucoup à vous, M. Tanguy Bagudi. Je rappelle que vous êtes économiste, monétariste, docteur. Merci pour votre participation à ce débat. On vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'est terminé avant que je ne le dise. Alors, on revient sur ce plateau. Maître, c'est possible qu'on attaque la banque aussi. Absolument. On peut attaquer tout le monde dans un état de droit. Donc, évidemment, la banque a des obligations d'information, des obligations de loyauté, donc, avec ses clients. Si ses obligations venaient à ne pas être respectées, le BA du justiciable, c'est de saisir le juge pour obtenir gain de cause, que des dommages d'intérêt lui soient loués, que la banque soit mise en demeure, eh bien, de respecter ses obligations. Alors, M. Cédric Garoupatien, quelle est votre réaction par rapport aux propos de notre monétariste? Bon, réaction, réaction positive. Il a bien expliqué le mode de fonctionnement des comptes dormants, les conséquences de droit et tout. Je trouve que tout ce qu'il a dit est vrai. Il a dit aussi qu'on parfois s'en profite à la banque quand le compte n'est pas assez consistant. Vous ne déclarez pas. Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Expliquez-nous. Ça dépend. Et il a précisé qu'il y a un coût pour les recherches. Je prends l'exemple d'un compte dormant qui a peut-être 20 000 francs. Et la banque sait qu'engager des recherches pour retrouver ce titulaire va lui coûter jusqu'à les 20 000 francs. Parce que s'il faut appeler un cabinet de détectives privés, s'il faut demander ceci ou cela, tout ça, c'est des coûts. Ah, d'accord. Alors, vous préférez ne pas déclarer, ne pas appeler le titulaire du compte? Non, les appels, ce sont les premières choses que la banque fait. Appeler le client. Non, il y a une équipe au sein de chaque banque qui gère ce côté-là. Appeler les clients. Même, je prends l'exemple d'un compte où le client est venu ouvrir avec une pièce d'identité qui a inspiré avec le temps. Il faut appeler le client, il vient et puis on renouvelle la pièce. Mais est-ce que, vous êtes en train de me dire que ce n'est pas que les agents de la banque qui interviennent dans le processus de rappel alors de ceux qui ont des comptes? Parce que vous avez utilisé tout à l'heure une expression des détectives. Ça, c'est quand vous faites tout possible et vous n'arrivez pas à joindre le client. Il faut confier maintenant la recherche du client. La loi demande à ce que la banque, malgré tout, fasse des recherches, encore même pendant deux ans. Preuve à l'appui. Avant maintenant de déclarer à la BCAO, voilà, j'ai des comptes dormants. Je n'ai plus la possibilité de retrouver ni le titulaire ni les ayants-doits. Alors, je vous transfère les fonds de ces comptes dormants. Est-ce que le titulaire d'un compte peut directement aller à la BCAO réclamer son compte qui est déclaré? Lorsque les fonds des comptes dormants sont transférés à la BCAO, le titulaire du compte peut écrire à la BCAO ou écrire à sa banque. Et la banque informe la BCAO de ce que le titulaire est venu réclamer les fonds. Et il y a une procédure que la BCAO suit pour lui restituer les fonds. Mais après dix ans, ces fonds-là restent à la BCAO. Mais après dix ans, donc vingt ans, la BCAO convoie ces fonds-là au trésor public. Alors, généralement, Maître Atoun, vous intervenez également dans ce processus de réclamation. Mais pour la plupart du temps, ce processus n'aboutit pas. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés et qui font que les ayants-droits n'arrivent pas à bénéficier de ce qui leur revient de droit? Oui, les difficultés majeures, c'est l'organisation de la succession, l'entente entre les ayants-droits. Ça, dans plusieurs familles, ça crée beaucoup de déchirements qui font que le processus ne va pas souvent au bout. Ou bien le processus s'éteint ou est noyé par les batailles judiciaires de déchirement entre les héritiers. D'accord. Ça, c'est vraiment... Sinon, lorsque l'avocat adresse un courrier à la banque, il y a une réaction rapide pour présenter la situation pour éviter d'aller devant les tribunaux. Donc, le problème se pose la plupart du temps au niveau des justiciables, au niveau de l'organisation des justiciables au Bénin. Et sur ce point-là, il y a une information, j'allais dire un travail à faire au niveau de nos concitoyens pour qu'ils soient avertis de leurs droits et des procédés à user en cette matière-là. Mais pourquoi, généralement, les gens ne font pas appel ou ne font pas recours aux avocats ? Est-ce que parce que ce n'est pas à l'effraie ou bien le cours ? Oui, parfois, à l'effraie, oui. Parce que l'avocat est payé, il demande des honorés et ses honorés-là sans fonction. Comme l'acte de tout à l'heure, si j'avais mis fond dans mon compte, dès que tu donnes un avocat, tu vas me prendre des millions. Oui, oui, mon pas des millions, ça, je ne reviens. Mais il faut que l'avocat ouvre le dossier, étudie le dossier, puis suive tous les procédés. Et ça peut durer combien de temps à peu près ? Oui, si on va en contentieux, parce que si la banque ne coopère pas, la seule issue, c'est d'aller devant les tribunaux. Et là, vous savez, aujourd'hui, la lenteur qui caractérise nos tribunaux, ça peut durer six mois, un an, deux ans, voire plus. Parce qu'en fait, on peut régler le contentieux en première instance, l'une des parties n'est pas satisfaite, on va faire appel, puis on peut aller jusqu'à la Cour suprême. Bon, ça peut prendre du temps. Lorsqu'on s'engage dans le processus judiciaire, bon, personne, plus personne ne peut le dire. Ça dure le temps que ça doit durer. Voilà, voilà. Mais l'important, c'est d'informer nos concitoyens pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui a un testament qui a averti un notaire, bon, lorsque la mort advient, c'est plus simple. Le notaire peut rapidement dire aux héritiers, voilà ce qui revient à chacun, voilà le montant qui est prévu à la banque. Le notaire va écrire à la banque et la banque va rapidement réagir. Et là, ça va très, très vite. D'accord. Mais... Oui, mais dans le cas où on assiste souvent, il y a des parents qui ouvrent des comptes épargne à leurs enfants sans rien leur dire. Dans ce cas, que doit faire l'ayant droit ? Oui, là, la banque est en tort parce que, évidemment, comme l'a dit le banquier, la banque a plus... Bon, ça va dépendre de la consistance du montant, comme le disait le banquier. Mais la banque a l'obligation d'écrire parce que l'ayant droit n'est pas au courant. C'est la banque de l'informer, de le rechercher, de lui dire, mais vous avez 2 millions chez nous, venez les utiliser. Mais le cas qui est un peu critique, je vais dire, auquel on assiste beaucoup, c'est... Vous savez que la personne a un compte chez vous, mais c'est pas à part les circonstances de la vie où on retrouve cette personne-là un peu malade et qui a besoin même d'utiliser les fonds qui sont sur ce compte-là. Mais est-ce qu'on doit attendre de faire toute cette procédure pendant que le titulaire est en train de mourir ? Est-ce bon, pour ne pas exagérer, à l'hôpital et où il a besoin de ces fonds qui sont disponibles ? Est-ce qu'il faut attendre de faire tout ce processus ? Là, en fait, si le titulaire est malade et qu'il ne peut pas se mouvoir et accomplir certains actes, il peut donner procuration à un de ses proches qui pourra faire toutes les formalités, se rapprocher de la banque et puis obtenir les sous sans difficulté. Si c'est quelqu'un qui est atteint de difficultés psychiatriques, qui n'a plus ses facultés, il peut se rapprocher du tribunal, on lui désigne un tuteur, un légal, un curateur, quelqu'un qui va l'aider à gérer son patrimoine. Ça, c'est des procédures simples qui fassent les choses. Non, mais la procuration dont vous parlez, est-ce que c'est en 24 heures, est-ce que c'est en 12 heures de temps ? Oui, oui, la procuration, oui, en 24 heures au tribunal. Je vois M. Cédric qui sourit, je suis sûr que vous voulez dire. Non, pardon, maître, la préoccupation de notre chère dame, c'est de pouvoir ne pas suivre la procédure, mais que de demander à la banque, ben voilà la situation, écoutez, nous avons besoin de l'argent pour le choix. Et là encore, 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 la banque a son obligation de responsabilité. La banque sait, et la banque a des juristes, des avocats, qui disent, oui, non, mais vous ne pouvez pas, voilà ce qu'il faut faire très rapidement. La banque a ce rôle-là à jouer. Oui, mais c'est ce que vous demandez. Est-ce que vous arrivez à être aussi flexible sur ces cas-là ? On est toujours flexible, mais dans le respect des normes. Des règles. Des règles. Et le respect des règles, c'est de passer par la cour, c'est d'avoir... Pas forcément la cour. Je donne un simple exemple. J'ai connu personnellement, ce n'est pas un client, c'est un voisin du quartier, un ancien militaire, mais qui a eu un problème de cécité. Et donc, il a appris que, voilà, il travaille dans une structure financière. Et quand il m'a posé le problème, il a dit, bon, je veux prendre mes sous, on me dit non. J'envoie mon fils, on me dit non. Et quand je signe, ce n'est plus ma vraie signature, on n'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contatté un notaire qui a accepté se déplacer. Et qui l'a vu, et qui a testé de son état. Il a donné procuration à son fils le même jour. Son fils est présenté à la banque avec l'acte notarier, et puis le problème est réglé. Il y a un problème de communication. Oui, d'information. D'information. Alors, Fugicia, nous allons passer à la lecture de quelques messages, ceux qui nous suivent sur cette émission. Nous avons eu quelques interventions. Je voudrais déjà lire l'intervention de M. Roland qui dit ceci. C'est un sujet très important. J'attends aussi cela, je ne sais grand-chose. J'entends du moins aussi cela, je ne sais grand-chose. Mais, aïe voir de près, ça ressemble à une expropriation des gens. En parenthèse, déposant. Dans le bon vieux temps, ceci peut se comprendre aussi dans un contexte où il est difficile de retrouver le titulaire de compte. Les temps anciens où on n'avait que les téléphones fils avec des cordes qui pouvaient se casser et non réparer, je veux dire qu'on pouvait être injoignable ou introuvable. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux et les boîtes e-mail, avec aussi un état civil intelligent, je pense que ces dispositions dites de compte dormant ne sont plus valables, à moins de se déguiser en spolieur col blanc. Alors, il y a M. Bachioumba Andréa qui dit « Ce sujet vient attirer l'attention des uns et des autres sur le système d'exploitation et de spoliation auquel est soumis le client. Avant l'ouverture d'un compte, il est question de déposer un dossier qui renseigne sur l'adresse du bénéficiaire et des fois des ayants droit. En temps normal, une information périodique doit vous parvenir par votre adresse. Je ne sais pas si toutes les fois ce principe est respecté, sinon que cela soit rectifié. Maintenant, s'il vous arrive d'avoir plusieurs comptes, convenez avec moi que l'accès aux informations relatives à ces différents comptes soit compliqué. Il serait alors indiqué de se confier à son épouse ou tout au moins à un enfant ou à un membre de la famille, car le trépas arrive au moment où l'on ne s'y attend point. Si du vivant, c'est difficile, à sa mort, qu'en serait-il ? Retourner les fonds à la BCAO ou dans les caisses de l'État, dans un délai imparti, relève du domaine du spécialiste des banques qui sauraient bien en dire. Pour ma part, je suis profane. Et Mme Claire Ngaïmona a eu une question pour le plateau. Elle dit, si la personne décédée a laissé un testament notarié dans lequel il a désigné lui-même un liquidateur, est-ce que la présentation de la copie du testament dès le décès peut permettre d'accéder au compte en attendant la formalité du tribunal ? On revient sur le plateau avec cette question. Oui, vous savez qu'il y a des problèmes qui se posent parfois en matière de conformité ou d'authenticité, des débats qui se posent. Un testament peut susciter des débats en justice. Les testaments sont, moi j'ai des dossiers où les testaments sont contestés de part et d'autre par les héritiers. Et le juge doit se prononcer là-dessus. Évidemment qu'on peut toujours tenter de le faire parce que le notaire est un officier ministériel qui a un certain poids. Mais ce n'est pas automatique. D'accord. Ce n'est pas automatique. Alors, M. Cédric, est-ce que la présentation de la copie du testament dès le décès peut permettre d'accéder au compte ? Je crois que le notaire est bien placé pour sortir une copie d'un testament et de l'envoyer à la banque. Je crois que ce ne serait pas possible d'envoyer la copie d'un testament à une banque pour justifier de ce qu'on est en charge. Vous savez, les notaires ont une certaine notoriété. D'accord. Quand un notaire écrit comme un avocat écrit à une banque pour dire, voilà, je représente telle personne dans telle situation, en tant qu'institution financière, vous lui répondez. Puisque tout se fait parcourir. D'accord. Vous lui répondez. D'accord. Voilà. Maître à tout moyen, nous avons un intervenant qui a dit, dans le meilleur des cas, il faudra informer sa femme ou ses enfants. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, et beaucoup sont réticents à déclarer à leurs proches, à leurs entourages, ce qu'ils ont comme à voir dans les banques. Oui, évidemment, vous savez, le problème se pose. On ne sait pas, et la personne l'a dit, on ne sait pas quand advient la mort. Exactement. C'est mieux de préparer les choses. Un problème de succession. Et je pense que l'important, c'est de recourir à vraiment un testament. Là, c'est plus simple. À la mort du décus juste, le testament est lu à tout un chacun par le notaire, et puis chacun sait à quoi s'en tenir. On a déjà une idée précise des biens, et on sait quoi faire par la suite. Mais quand il n'y a pas cette disposition-là, on perd un temps fou. Parfois, il y a des héritiers qui débarquent de gauche à droite, des choses que personne ne savait, que personne n'avait imaginées. Et tout ça, vous voyez, ça complique le règlement de la succession, et ça lance dans des litiges qui durent indéfiniment. Et pendant ce temps, le compte reste dormant, et ça ne profite pas aux héritiers. Alors, M. Cédric, dites-nous un peu, quels sont les conseils que vous pouvez, en tant que banquier aujourd'hui, donner à nos téléspectateurs qui nous suivent, afin d'éviter de tomber dans ces cas de situation ? Ma première question, pour les titulaires de compte, nous avons entendu tout à l'heure dans le Force Populiste que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez d'argent, pourquoi j'irai déposer ? Alors, je vais exhorter chaque citoyen ayant de compte dans les banques, même si vous n'avez pas d'argent, présentez-vous à la banque. Trois mois, six mois après, si vous n'avez pas utilisé votre compte, faites un dépôt de 100 francs. 100 francs ? 100 francs, ça suffit. Non, non. De faute de réactif. 100 francs. De petits montants, c'est un exemple. Oui, il y a déjà 100 francs. Je peux aller faire un dépôt de… Tout à l'heure, je disais un franc. C'est pour réactiver le compte. Si pendant six mois, le compte est inactif, ce n'est pas encore dormant. Pendant cette période, vous avez la possibilité de faire de petits dépôts de 500 pour garder, si je peux le dire ainsi, votre compte en éveil. Maintenant, si vous avez des difficultés, à première vue, la banque ne pourra pas savoir si vous êtes invalide ou si vous avez d'autres situations. Mais vous pouvez envoyer des gens à la banque, informer ou demander à quelqu'un de vous faire une lettre que vous envoyez à la banque. Je ne vous arrête pas. Généralement aussi, Fugencia, ce qui dérange un peu les clients ou les usagers de la banque, c'est que dès qu'on effectue un dépôt, vous profitez, vous défalquez les tenues de compte depuis un an. Du coup, on n'a même plus… Ça, c'est pour les comptes inactifs. Quand le compte est inactif, vous laissez pendant six mois. Si c'est un compte courant, un compte chèque inactif pendant six mois, ça veut dire que le compte n'a plus eu de l'argent pour pouvoir prendre les frais de fonctionnement, les frais de tenue de compte. C'est normal que dès que vous déposez des fonds, que… C'est… Bon, en fait, ce n'est pas une opération manuelle, c'est une opération automatique. Le système fonctionne de cette sorte-là. D'accord, ok. M. Gompatia, ce qu'on constate le plus souvent, c'est lorsque vous avez plusieurs comptes dans différents banques que vous arrivez souvent à oublier que vous avez telle voix dans telle banque. Faut-il se concentrer uniquement au niveau d'une seule banque pour éviter que le compte reste dans banque ? Je conseillerais d'avoir une banque pour savoir que mes comptes sont dans telle banque. Mais il y a des gens… Il y a des gens qui n'aiment pas avoir un ou plusieurs comptes dans une seule banque. Ils préfèrent avoir un compte ici, peut-être épargne là, courant là-bas, compte entreprise ici. Ça dépend, quoi. Et là, c'est le danger. Qui vous dit ? Non, je ne sais pas comment c'est… Je ne sais pas comment c'est… Non. Je pense que c'est une problématique qu'il faut tous prendre à bras le corps. Le rôle de la banque, pour moi, est cardinal. Il faut que la banque informe. Informe et informe encore. Et je pense que c'est par ce biais-là que des gens vont savoir quel comportement adopter et pouvoir éviter de tomber dans ces pièges-là. Le second aspect de la chose, c'est que nos concitoyens sachent comment faire, les efforts à faire pour éviter que les successions ne se règlent douloureusement. Parce que ça conduit à ça et le préjudice est subi par tous les héritiers, quoi. Donc, voilà. C'est un problème qui nous touche tous et on doit y réfléchir ensemble. Et vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'il y a à lui de faire, sincèrement ? Oui. Moi, je pense que pour éviter ça, il faut avoir un conseil, un avocat, un juriste. Et chaque fois qu'on est confronté à un problème d'incapacité, un problème d'handicap lourd, un problème de décès, tout de suite, pour voir, se dire, mais voilà, voilà telle situation. Quelles sont les ouvertures, les portes, les solutions qui s'offrent à moi ? Et là, je pense qu'on sera informés et ça va faciliter les choses. Ça va faciliter d'aller vers cette situation-là, quoi, qui est douloureuse. Merci beaucoup à vous, maître Aton Narcisse, c'est ça ? C'est bien ça. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau béninois. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, monsieur Cédric Moukati. Merci à vous aussi. Vous êtes banquier et vous avez défendu la banque, on a vu. Merci également à Dr Tanguy Gbagidi, économiste, monétariste, qui a participé également à ce débat. Et à vous également, chers téléspectateurs, merci d'être resté jusque-là. L'émotion se poursuit, mais nous allons marquer une petite goutte, ou bien une petite pause, et on revient après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et barque naturelle, plages ensoleillées, cités balnéaires ultra-modernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riche tradition, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car le choix peut être opposé à mes rêves. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Vous avez été nombreux à aimer la première saison de Jeunesse oblige la tribune animée par les jeunes et pour les jeunes. Il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. Moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Bientôt, la saison 2 avec nos jeunes gens et nos jeunes filles qui se penchent et se penchent sur les questions qui occupent et préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse oblige, vos enfants vous parlent. Rendez-vous très bientôt sur BB24. Ah oui, c'était Jeunesse oblige. Nous vous informons déjà que vous pouvez retrouver votre émission de jeunesse sur nos antennes et également sur la première chaîne nationale. Effectivement, la deuxième saison a déjà commencé. Nous avons de très belles interventions des jeunes qui parlent à travers ce plateau de Jeunesse oblige. Jeunesse oblige et nous allons également passer à Hussé Coutume. Il ne faut pas prendre l'habitude après un minuit de s'adonner à ce jeu de chant sous la douche. En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que nous vivons dans deux mondes différents. Dans deux mondes. Le premier, c'est le monde des vivants. C'est le visuel, c'est tout ce qui est visible, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on peut toucher. Et l'autre monde, c'est l'invisible. C'est le monde où nous ne savons pas ce qui se passe de l'autre côté. Si vous prenez l'habitude de vous laver au savon, c'est qu'il y a vraiment un risque, il y a un danger qui vous guette. Et surtout, quand vous vous mettez à chanter en plus, quand vous êtes dans la douche, excusez-moi, c'est la perfection totale. Et donc, tout peut vous arriver, vous êtes exposé. La provocation de ces choses, de ce dérangement-là, ce bouleversement-là peut vous amener fatalement à la mort. Ou peut vous créer d'autres difficultés dans la vie. Peut aller jusqu'à même agir sur votre bonheur, votre chance, même causer des troubles dans votre famille. Et peut agir aussi sur les enfants et vos relations. Et donc, il ne fallait pas le faire, surtout dans la mort. De façon spécifique, on peut dire que les veuves et les veufs sont plus exposés. Parce que, vous savez, ils ont vécu un moment en couple et que l'un est parti et on suppose qu'il est là. Et ce que lui vit là-bas comme souffrance, celui qui est ici ne sait pas. Et donc, ça peut provoquer la colère de son conjoint ou de sa congénte qui est dans l'au-delà. Et ça peut être transformé par des maléditions généralement. C'est bel et bien d'actualité. Parce que ce qui est sacré, ce qui est endogène, les morts ne sont pas morts. Les divinités sont là, présentes. Il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas les défier. Et si vous les défiez, les conséquences sont là. Quel que soit là où vous êtes, vous pouvez être sous l'eau, vous pouvez être complètement sous la terre, je ne sais quoi. Mais il peut vous atteindre facilement. Parce que c'est ça, c'est un monde vraiment actif. La modernité ne change rien en cela. Et ça, c'est sincère. Et oui, les morts ne sont pas morts. Vous pouvez être sous l'eau, sous la terre. Les sens sont tombés. Donc, faites très attention. Respectons nos valeurs traditionnelles, notre culture. Oui, exactement. Marshall, vous savez, parfois, il y a de ces personnes-là, c'est lorsqu'ils sont sous la douche que l'inspiration... Et on se met à chanter. Vous faites ça aussi? Non, non, moi, je ne fais pas ça. Donc, laissez tomber l'inspiration, c'est interdit. Et respectons nos us et nos coutumes. Tous ceux qui ont l'inspiration de devenir artistes, là, pas sous la douche. Vous en êtes dans votre chambre. Eh bien, c'était Usse Koutuma. Nous allons accueillir maintenant le plateau de prénoms africains. Oui, prénoms africains de ce lundi. Nous allons dans l'ère culturelle. Si, vous l'avez dit, prénoms béninois. Il n'y a pas de problème. Prénoms africains, tout simplement. Nous allons dans l'ère culturelle, Ida Tcha. Et M. Thomas Pao. Oui. Il est déjà là sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Mais vous, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Alors, quel est le prénom à l'honneur aujourd'hui? Le prénom de ces jours, c'est le prénom Akotifo. Bonjour. J'avais oublié de vous saluer aussi. Non, non, parce que vous avez plus d'être envers moi. C'est pour ça que vous avez oublié. C'est pour rien, piller, on va rattraper. Il n'y a pas de problème. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas de dire bonjour. D'accord. Oui, le prénom du jour, c'est... C'est le prénom Akotifo. C'est le prénom Akotifo. C'est le prénom Akotifo. Et comme je l'ai déjà dit sur le plateau, l'Ec culturel Yoruba ou Ida Tcha tient contre quatre réalités pour donner les prénoms. Il y a les Amoutoroua, il y a les Érico Abisso, il y a les Érico Idilé et les Érico Issi Idilé. Le prénom de ce matin se trouve dans la catégorie Érico Abisso qui n'est rien d'autre que la situation que vivait les parents avant de donner ce prénom-là. Akotifo, si tu veux le traduire littéralement, il y a le A qui est il pluriel, il y a le Akoti, il y a l'ako. Akotifo là, il y a l'océliaire être qui est conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Il y a l'ifo qui veut dire destin, il y a le ko qui marque la négativité, donc ce qu'il voudra dire Akotifo. Voilà, donc ils ne sont pas le destin, de façon littérale. Bon, ils ne peuvent aller contre vous aussi, ce n'est pas le destin. Ils ne sont pas le destin, donc ce il là, ce il, c'est les ennemis, les malfacteurs, les mauvaises personnes, tout ça. Donc, si les parents donnent ce prénom, c'est pour dire peut-être qu'ils ont vécu des situations, des situations compliquées, mais finalement Dieu les a délivrés, finalement ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont parvenus à l'objetif. Et comment celui qui porte le prénom Akotifo là, ce qu'on porte dans la société? Celui qui porte ce prénom pour lui, il doit se méfier, il doit se méfier et faire attention dans ses relations, dans ses cohabitations avec les hommes, savoir que, beaucoup plus travaillé, savoir que ce n'est pas l'homme qui donne, ce n'est pas l'homme qui détient le pouvoir, le pouvoir appartient à Dieu. Et pour ce faire, il doit savoir qu'il est à lui-même, si on le dit ainsi. Donc Akotifo doit être réticent, il ne doit pas trop vouloir se mêler, puisqu'il est méfiant. Normalement, si on lui expliquait les raisons pour lesquelles il porte ce prénom, les circonstances dans lesquelles, alors que les circonstances diffèrent, peut-être que la personne, peut-être qu'on a déjà dit dans la famille qu'il n'aura jamais d'enfant, mais finalement, il a eu d'enfant, là il dira Akotifo. Est-ce que c'est un prénom féminin ou masculin ou les deux ces circonstances? Oui, Akotifo se donne généralement aux cescs masculins. Mais pour aux cescs féminins, on donne Abadjaye. Oui, Abadjaye, toujours pour dire si c'était Dieu, si l'homme était Dieu. Maintenant, à côté d'Akotifo, celui qui ne voudra pas donner le prénom Akotifo, on peut donner Akoteda, ils ne sont pas les créateurs, et puis on peut aussi donner Akotayé, Akotayé également qui veut dire aussi exactement la même chose. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de position, il peut être Benjamin, puis tout ça, c'est juste un prénom. Ça dépend des circonstances dans lesquelles l'enfant est née. On va donner Akotifo, hein, à votre force. Non, mais moi, je pense que moi, je suis déjà Akotifo, puisque Bill ou Cessi, c'est un peu comme si, bon, que le geste est, quittait dans la nette, c'est ça, ça m'a compris. En tout cas, on parle d'Akotifo et de Bill ou Cessi. Oui, oui, oui. On a l'impression d'enfant. Akotifo, donc il faut juste avoir que, vous savez, l'homme est compliqué. Et au temps de nos parents, ceux qui vivaient entre hommes, c'était de véritable guerre, c'était de vraie guerre entre les parents. Donc pour marquer le temps, pour marquer le passage, on attribue le nom à l'enfant. Parce qu'en son temps, les parents, peut-être, n'ont pas été à l'école pour pouvoir créer un agenda, pour écrire, quelque chose. Est-ce que Akotifo a beaucoup d'ennemis? Ennemis? Je pense que vous avez dit que c'est un prénom qui parle aux ennemis. Sinon, en réalité, en réalité, c'est pas l'enfant qui a l'ennemi, ou bien qui a les 16 ennemis, là. Mais c'est plutôt les parents. C'est la situation que vivaient les parents. Alors, pour immortaliser cette situation, ils donnent le prénom à l'enfant. Donc, en réalité, les ennemis, c'est pas pour l'enfant qui porte le prénom, Le prénom, mais plutôt à celui qui a donné le prénom, c'est celui qui a donné le prénom, qui a vécu la situation. C'est lui qui vit cette situation-là et qui a préféré maintenant le marquer. Ou bien pour répondre à quelqu'un, répondre à quelqu'un dans la famille ou dans la maison. En tout cas, Akotifo, c'est ce que nous avons gardé aujourd'hui. Vous serez avec nous demain aussi pour l'exercice, n'est-ce pas? Bon, si Dieu le veut, bien sûr. Ah, Dieu le voudra, ça c'est clair. Mais déjà, vous restez avec nous pour... La capture du jour, notre chef d'édition, c'est Claude Adibli. La capture du jour, nous allons voir ce que Claude Adibli nous propose. Vous avez une idée? Oui, j'essaie de lire sur la photo, pourquoi tu manges sans porter ton cachet. C'est un policier, il vient voir un client qui est assis autour de sa table. La table est bien garnie et vous avez vu. Est-ce que vous savez que j'ai vécu ça? Oui, mais j'ai vécu ça et... Avec un policier aussi? Bien sûr, je suis avec le policier. Vous allez manger comment? J'ai juste posé la question aussi. Je vais manger comment? Ah oui, mais c'est vrai. Nous sommes en période de COVID-19. Les gestes barrières, il faut vraiment les respecter. Mais bon, parfois il faut... Oui, mais moi, mon inquiétude par rapport à cette capture, lui, même le policier, il n'a pas mis son cache-nez. Voilà. Il se rapproche, il demande pourquoi vous n'avez pas mis votre cache-nez. Comment il aurait pu lui poser la question? C'est vrai, il ne faut pas exagérer, peut-être pour adresser un message au policier, il ne faut pas parfois aussi exagérer dans la fonction. C'est vrai, il faut porter son cache-nez partout, mais à table, j'imagine, comment est-ce qu'on va manger ici? Moi, je dirais plutôt que c'est un message qui nous interpelle, Jean, à faire ce que nous voulons qu'on nous fasse aux autres aussi. C'est-à-dire être exemple pour que les autres puissent prendre exemple. Oui, la charité est bien ordonnée, comment se passe-t-il? Alors, le policier devrait porter aussi d'abord pour lui. Il faut quand même qu'on en parle aujourd'hui dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les buvettes, dans les bars. Les gens diront pour aller boire, pour aller manger. C'est vrai, il ne peut pas manger avec le masque. Il faudrait qu'ils enlèvent le masque, mais aussi, il faut qu'ils calculent le nombre de personnes autour de leur table et aussi, comment savoir aussi comment se fréquenter là. Parce que c'est vrai, en mangeant, il faut enlever son masque. Mais déjà, alors, quand je ne suis plus avec mon masque, quelles sont les conditions ou bien quelles sont les précautions à prendre alors pour éviter cette pandémie-là? Alors, là aussi, nous sommes autour de notre plateau de personnes, donc nous n'avons pas porté son masque. Non, il n'a pas porté son masque, parce que nous n'avons pas porté son masque. Donc, c'est pour ça que je dis, alors aussi, dans nos restaurants, avant de manger, nous sommes appelés à enlever ces masques-là. Mais respectons également les autres barrières qui peuvent aussi nous sauver, qui peuvent aussi nous protéger. Et ces policiers aussi, avant d'arrêter les citoyens, qu'ils se protègent aussi. On dirait qu'il a terminé le plateau pour faire ça. Non, c'est moi, moi, ça me rappelle de ce cachet qu'on a vu au début du coronavirus. Franchement. Vous avez vu ces masques où on ouvre un peu, on met la paille, vous voyez, il prend sa boisson, il met la paille et puis il sirote tout tranquillement. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut respecter les gestes barrières, il faut faire beaucoup attention. Même dans les restaurants, prenez la peine de respecter la distanciation si vous voulez manger, si vous n'avez pas votre masque et après, mettez encore le masque. Tout simplement. Merci à vous. Merci aussi. On se dit à demain. Merci beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, lundi, Instant Éco. Merci à vous. Marjol, nous parlons du noix de carité. Et vous savez, on ne peut pas parler du noix de carité sans parler de l'arbre, le carité, qui est un arbre qui pousse dans les savannes aborées d'Afrique de l'Ouest. Ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Son fruit, également appelé un noix de carité, se présente sous forme de grappe. C'est une baie charmue qui est constituée d'une ou de deux amandes desquelles on extrait du beurre de carité. Et chaque arbre produit en moyenne 20 kg de fruits frais avec lesquels on produit 2 kg de beurre de carité. Les principales zones et marchelles de production au Bénin sont les communes de Kouandé, Natitengou, Péonko, Kérou, Basila, Djougou, Amateri, Tukutouna, Tangueta. Je ne vous arrête pas, il faut garder précieusement votre test. Mais la dernière fois, il y a un aîné à nous, notre chef, justement le chef Adjé, qui nous disait qu'il y a une différence entre la noix de carité et l'amande. Exactement. Et la noix, c'est l'ensemble, l'amande, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ah, j'ai retenu la leçon. Eh bien, le carité constitue le troisième produit d'exportation au Bénin après le coton et l'anacarde. Des milliers de femmes partent ramasser ces noix de l'aube dans les plantations à partir de fin mai jusqu'à la fin du mois de septembre. Elles revendent après dans les marchés et au groupement féminin constitué autour du carité. Et des dizaines de tonnes de noix sont exportées chaque année. La plus grande partie des noix de carité récoltées et exportées à l'état brut vers l'Europe et l'Asie pour être transformées en composants naturels dans la production de chocolat. Vous aimez consommer du chocolat, n'est-ce pas ? Il ne faut pas, nous sommes encore au matin, vous voyez, du chocolat chaud et tout ça. Exactement, le noix de carité, à base du noix de carité, des produits pharmaceutiques et cosmétiques sont également réalisés. Oui, ça c'est vrai qu'on utilise le carité beaucoup dans le cosmétique avec nos pommades, nos laits corporels, les huiles et tout ça. Le carité, on l'utilise vraiment ? Exactement, le carité est transformé localement en beurre de carité pour une utilisation comme huile de cuisson et crème pour le corps. Et les prix varient entre 100 francs. Du noix de carité, je veux dire, varient entre 100 francs et 150. Mais par contre, l'expérience que je n'ai pas encore faite, c'est le repas qu'on peut obtenir avec l'huile de carité. Je n'ai jamais mangé. Moi, je sais quand même que dans le Nord, les femmes préparent avec le huile de carité. Vous avez déjà mangé ? Non, 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 pas encore. Vous ne voulez pas déguster ? Pourquoi pas, c'est le moment, c'est prêt, pourquoi pas, on va faire le programme, on ira au Nord. Vous ne voulez pas m'inviter pas ? Parce que vous êtes plus proche du Nord que moi, vous êtes à un pas du Nord. Il faut rajouter, Marshall, que le Bénin est actuellement le quatrième producteur ouest-africain de la noix de carité, après le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, avec un volume de production d'environ 30 000 tonnes d'amandes séchées. Et l'apport en dévise des exportations de la filière carité est estimée à 1 milliard francs CFA par an. Et plusieurs unités ont été installées dans le septentrion grâce au programme spécial de promotion des PME et PMI, dont le but est d'aider à réduire la pénibilité du travail pour les groupements de femmes. Et Marshall, il faut dire, pour finir, le lancement de la campagne de commercialisation 2020-2021 aura lieu le 15 septembre prochain à Gogounou. Dans quelques jours, c'est bien ça ? Plusieurs fertières de producteurs prennent déjà des dispositions pour que la campagne soit réussie. Alors là, on leur souhaite une bonne chance, mais par contre, ce qui me paraît un peu bizarre dans cette histoire, regardez tout le travail que ça demande pour cueillir le carité, casser la noix, extraire l'amande et tout ça. Mais au marché, le prix de vente, je me dis, mais pourquoi ça coûte si tant, mon cher ? Oui, c'est vraiment un énorme travail que les dames abattent chaque fois. Il faut cueillir d'abord les noix, après traiter, aller vendre, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est à 100 francs déjà, à partir de 100 francs. C'est à 100 francs le kilo, exactement. En tout cas, on vous invite à consommer le carité, c'est de chez nous, nous produisons du carité, dont raison de plus de consommer local. Et nous allons ainsi inviter notre humoriste pour son second passage. Il nous le disait tout à l'heure, qu'il nous réserve une surprise. J'espère que vous avez une idée de la surprise. Non, du tout pas. Il viendra nous raconter encore de ces expériences qu'il a vécues en tant que maître d'études, ou bien lui, même en tant qu'élève. Voilà, en tant qu'élève nous intéresse beaucoup, parce qu'il ne marche pas souvent. L'histoire que j'ai maintenant, c'est l'histoire d'un tassement. C'est un tassement qui est venu chercher deux Français à l'aéroport, et il devra les déposer à Quapa. Donc, le tassement, lui, il s'est dit, quand il a vu deux Blancs, il s'est dit dans son cœur que, bon, que lui va essayer de les anarchy, quoi, avoir une somme. Donc, il les prend de l'aéroport, il arrive à Cardion, il dit, ça fait 1,5 million. Les Blancs ne lui ont rien dit. D'accord. De Cardion à l'étoile rouge, le gars dit, ça fait 2,5 millions. Ils n'ont rien dit. Ce n'est pas 2,5 millions. Non, 2,5 millions. Parce que lui, il a vu Blanc, lui, il croit qu'il veut bouffer la moussa. Est-ce que le billet, le billet, même a coûté 2,5 millions ? Il quitte l'étoile rouge au Carrefour Toyota. Il dit, ça fait 3,5 millions. Ah, d'accord. Donc là, le Blanc, il commence par parler avec son second. Il dit, Roger, et s'il te plaît, dans mon arme d'hier, il reste combien de balles là-dedans ? Et le second fait comme ça, il te reste 4 balles là-dedans. Donc, l'autre, il s'est neuve, il dit, Roger, il ne doit pas me rester 4 balles, il doit me rester 5 balles là-dedans. Parce que j'avais 8 balles, j'avais mis 3 balles dans la tête du chauffeur d'hier, ça doit me rester 5 balles là-dedans. Non, le chauffeur, il comprend français, ils ont parlé de balles, fusils, et puis ils ont dit, ils ont tiré dans la tête du chauffeur, donc il a galé sans tête. Ils sont arrivés à Toppa, le gars, il n'augmente plus le prix, il reste stable comme ça. Ils sont arrivés à Toppa, les Blancs sortent, et ils regardent le chauffeur, on dit, monsieur, on vous doit combien en total ? Ils regardent les Blancs, il est parmi tous les chauffeurs de Tassia Cotonou, que je suis le seul qui ne prend pas l'ail. Mais c'est gratuit, vous pouvez rentrer comme ça. Et les Blancs dit, monsieur, vous êtes sûr de vous, vous ne voulez pas prendre de l'argent ? Il dit, non, c'est bon, c'est gratuit, comme vous êtes des touristes, c'est gratuit. Les 2,5 millions ? Non, lui, il ne prend plus rien. Elle a donné un fusil là, et puis quand les Blancs lui ont tourné, il partait, le gars est venu s'adosser sur la voiture, il a fait comme ça. Il a dit, non, il n'y a pas de blan, il a fait comme ça, il n'y a pas de blan. C'est pour dire, allez-y en français. Oui, bon, c'est que le gars il est venu s'adosser sur la voiture. Le vol a volé. Oui, il dit que donc, la petite blanqueur, il voulait faire, la petite annacure, il voulait faire, les Blancs sortis de physique. Donc, ce qu'il faisait à la télévision, c'était tout sérieux alors. Parce que lui, il ne pense pas que les Blancs aussi peuvent baguer. Vraiment, le temps est dû, c'est ce que je l'ai mis en tête. Donc, c'est la petite blanqueur aujourd'hui, on ne va pas perdre le temps. D'accord. Et j'aimerais souhaiter un bon début de semaine à tous les téléspectateurs et à vous aussi. Merci beaucoup. Que je vous facilite. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on espère qu'on ne va pas tomber sur ce genre de passion. Oui, on l'espère vraiment. Il faut donner les prix raisonnablement quand même. En tout cas, vous restez avec nous. On va essayer d'écouter à nouveau le clip du jour à Ouamen. Oui, vous aviez dit que vous battez le record de quoi ? Des meilleurs danseurs sous ce plateau. Nous allons voir. Pourquoi vous aventurer sur ce terrain-là ? Nous allons voir. Les gens n'ont pas pu, les gens essayent, ils n'ont pas pu. Le clip du jour. Les gens n'ont pas pu, les gens n'ont pas pu. Les gens n'ont pas pu, les gens n'ont pas pu. Le clip du jour. Musique Musique Merci pour votre fidélité, on va dire également merci à la technique, Timothée Routon était à la réalisation. Oui, Patrick, il n'y m'envoie au son et Jules Akwaikou derrière la caméra. L'infographie aujourd'hui, à vous ou quand ? Merci à notre chef d'édition, Claude Adigouli. Merci à tout le monde, on se donne rendez-vous demain à la même heure, même chaîne. Bye, bye. Musique 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 Musique